Elles sont folles. Où avaient-elles la tête quand elles m'ont dégoté ce tas de ferraille ? On a eu toutes les peines du monde à fermer le coffre tellement elle l'avait bourrée. On n'a pas eu d'autre solution que de planter Jackie à côté de moi. Bien en évidence, au cas où un badaud l'aurait raté. Vas-y. Prends une clope de son paquet. Ça va être requinqué. Tiens, tu reprends la cigarette, c'est bête. T'es gentil, tu l'avoues, s'il te plaît. T'es mort. Et moi, j'imagine des choses qui n'existent pas. En tout cas, ça prouve que t'es pas dans ton assiette. Car t'entends des choses, tes nerfs se déglinguent. Alors tu reprends la cigarette. Mais tu sais, Scrooone... Dis, la clope t'arrête jamais, mon vieux. Un fumeur reste un fumeur. Surtout quand il se prend une tuile... Et tu t'es pris une tuile... Tu me fais chier, je te dis que ça va. Maintenant, tu la fermes. Oh, regarde ça ! Oh, les prostituettes ont enfilé, on dirait ! Tu feras quoi quand t'auras plus d'essence ? T'appelleras S.O.S. T'es pas un ange. T'es le connard de service pour les putes. Tu vas jamais y arriver au marais. Est-ce que tu vas la fermer ? J'y parviendrai. Bon, ça faudrait que tu regardes la route, ma poule. Attention ! On se croirait dans un béni-mauvé où deux mecs sont amis pour la vie. Tu fais chier, merde ! Cette fois, tes baisers, c'est moi qui tire la chasse. Et ouais, au revoir, les troncs. Évidemment, là, j'aurais du mal à lui dire de se boucler. D'accord, c'est un sale con. D'accord, il est crevé. D'accord, je perds la boule et je crois qu'il cause. Sauf que tout ceci n'empêche pas que cet enfoiré a parfaitement raison. Je n'ai pas la moindre chance d'échapper à ce flic. Saleté de caisse. Rangez-vous ! Toute la question est de savoir si je vais flinguer cet homme ou pas. Je suis devant un dilemme. Et que ma chance, c'est un gars honnête, un policier réglo. Un bosseur qui a un emprunt à payer une femme et une tripotée de gosses. Mais j'ai la main droite qui glisse toute seule. Elle glisse dans ma poche, elle arme lentement le chien de mon flangue et elle se planque. Qu'est-ce que je dois faire ? Arrête-toi, tu lui mets les nerfs en plate. Tu l'as voulu, Jackie. Votre ami, il a un peu trop fait la bringue ? C'était à mon tour de faire le chauffeur. Votre feu arrière est endommagé, c'est dangereux de conduire comme ça. Ça ira pour cette fois, mais faites réparer. Et maintenant, quoi encore ? Le réservoir est à sec. Je suis à 400 mètres du marais. Je dois terminer en poussant la Thunderbird. Dans quelques minutes, tout sera fini. Jackie va sombrer dans les marais de Goudron. Je sauterai dans un train à Sacradox. Rentrerai chez moi et j'aurai guéri.